Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil, Dr Nesrin Chokli, bonjour. Vous êtes journaliste, bien entendu, j'allais dire au progrès égyptien, j'allais dire à l'AFP aussi. Bienvenue à cette nouvelle édition de Bonjour l'Egypte. Aujourd'hui, elle a eu, bien entendu, des prérogatives qui s'inscrivent dans le cadre de cette action commune entre le président Abdel Fattah Hassissi, le roi de Jordanie, et le président Mahmoud Abbes, qui se focalise autour de la protection du peuple palestinien. Alors, l'entrevue d'hier, elle est sortie avec des prérogatives précises. Pouvez-vous un petit peu nous parler de ces prérogatives ? Alors, en fait, hier, le président Abdel Fattah Hassissi a reçu le roi de Jordanie, et aussi le président palestinien Mahmoud Abdel, surtout pour mettre, je dirais, les points sur l'Egypte pour la 8e fois en ce qui concerne les droits légitimes du peuple palestinien, des droits que l'Egypte a toujours soutenus à travers son histoire. Dans les plus importants qui ont été révélés hier, c'est que, d'abord, il faut retourner aux frontières de juin 1967, il faut garantir deux États indépendants, notamment un État palestinien, où les Palestiniens livraient à l'abri des, je dirais, agressions continues, perpétrées par les Ukrainiens contre eux, mais aussi le droit à vivre librement et dignement. Parmi aussi les demandes qui ont été formulées, c'est l'arrêt de construction de colonies sur les territoires palestiniens. Donc, véritablement un soutien au droit de ce pas, c'est autant plus que le Conseil de sécurité avait la veille de cette rencontre mis en garde contre le problème de la cause palestinienne qui arrive véritablement à une situation très délicate avec l'intransigeance israélienne. Docteur Nesrin Chokri, la cause palestinienne est une cause persistante. Et à chaque fois qu'on s'approche d'une solution tangible et concrète, il y a toujours des entraves qui s'opposent. À votre avis, qu'est-ce qui empêche les dirigeants arabes de parvenir à une issue pacifique en dépit de la volonté affichée de parvenir à une solution ? Alors, c'est clair que les dirigeants arabes et les Palestiniens sont véritablement déterminés à parvenir à, je dirais, un règlement définitif à la cause palestinienne qui se fait en vertu des accords internationaux légitimes et des conventions internationales légitimes. Mais, malheureusement, cette volonté arabe et palestinienne ne rencontre pas la même, je dirais, volonté du côté israélien. N'oubliez pas que sur le plan local en Israël, souvent la carte de la cause palestinienne est employée pour garantir de gagner les élections, les différentes élections qui se tiennent. Et par conséquent, c'est une carte pour laquelle les dirigeants israéliens peuvent faire parfois des confessions pour amadouer leur élève saura. Donc, c'est véritablement aussi la seule carte avec laquelle on peut jouer, surtout en cette période-là, puisque nous sommes quand même dans une période de crise avec le coronavirus, la crise économique mondiale. Et par conséquent, c'est une des cartes, presque l'unique carte que possèdent les dirigeants israéliens. Et il faut aussi séduire les clans de la droite, de l'extrême droite. Et par conséquent, réduire les possibilités de faits et de cohabitation pacifique avec les palestiniennes. Donc, véritablement, de la politique qui se joue aux dames d'un peuple, c'est-à-dire droit historique et du droit légitime, et qui les a, je dirais, réclamés à plusieurs reprises, et que d'ailleurs, les dirigeants arabes ont continué à soutenir de toutes les manières pacifiques possibles. Docteur Nesrine Choukri, le chef de l'État, le président Fattah Sissi, donc a réuni, que ce soit le chef de l'autorité palestine, Mahmoud Abbas, mais aussi le roi Hashimit, le roi Abdullah II, bien entendu, qui est en charge de la protection des lieux saints de l'islam et du christianisme au sein de Jérusalem. Je dois dire que, parlez-nous un petit peu des mesures restrictives et punitives. Cette politique, encore, qui devient de plus en plus sévère, en réplique, je veux dire, à l'appel des palestiniens à avoir, à exercer leur droit, celui de s'intégrer dans des instances internationales, ou à demander, je veux dire, des mesures pour, je veux dire, des mesures légales, pour protéger les droits du peuple palestinien. Comment voyez-vous ces restrictions et cette punition qui s'est soldée par même la dégradation des possibilités financières de l'autorité palestinienne qui sont dues à l'État palestinien et sous tutelle du gouvernement israélien ? Alors, je crois que l'État israélien est en train d'essayer, autant que possible, de faire mourir la cause palestinienne. Et cela à travers plusieurs actes. D'abord, l'acte de la violence physique, puisque souvent, on peut découvrir des actes d'incursion dans des zones occupées par des Palestiniens ou qui appartiennent aux Palestiniens. Aussi, ils retirent souvent des territoires aux Palestiniens et demandent à la population de se retrouver tout simplement dans la rue. Des quartiers palestiniens historiquement arabes ont été, je dirais, annexés au Jérusalem. Donc, il y a constamment des actes de violence physique et morale, de l'intimidation, un mur de séparation. Je dirais aussi réduire les sources financières de l'autorité palestinienne de sorte à ce qu'elles voient. Je pense que c'est ce qui s'est passé dernièrement, Docteur Nesilien. Oui. C'est ce qui s'est passé dernièrement. Oui, voilà. C'est ça ce qui était aussi au cœur de la décision. Et en fait, ça ne permet pas à l'autorité palestinienne de payer ses engagements, que ce soit envers les personnes qui travaillent sur les territoires palestiniens, dont ça bloque véritablement la population à l'intérieur, ou encore dans ses relations avec, je dirais, le monde extérieur, pour pouvoir subvenir aux besoins de la population palestinienne. Dire encore, on a vu que quand il y a eu des agressions contre les régions, que ce soit dans la bande de Gaza, quand il y avait des travaux de reconstruction, c'était très difficile pour l'autorité palestinienne, ou pour les Palestiniens en général, de faire entrer du matériel assez à l'extérieur. Donc véritablement, c'est une façon de faire mourir à cette cause palestinienne, d'étrangler le peuple palestinien. Moi, je dirais que, malheureusement, je suis obligée de le dire, c'est un modèle qui a été copié sur ce qui s'est passé avec les Indiens, les Amérindiens d'Amérique, une façon de faire mourir un peuple à petit feu, comme si on mijotait une cause pour véritablement garantir qu'elle meurt. Heureusement, pour la cause palestinienne, ce qui est bien différent, c'est qu'il y a les leaders arabes et les dirigeants arabes qui sont là pour la défendre et pour défendre les droits des Palestiniens, et les réclamer et constamment réduire les agressions, même s'ils ne peuvent pas, je dirais, éliminer toute forme d'agression. Mais ils sont là véritablement pour réduire les agressions. Ils sont là aussi pour continuer à réclamer ces droits et pour garantir que la Palestine, c'est ce qui est parvenu à être réalisé, en quelque sorte, de manière assez timide au cours des dernières années, une présence dans les instances internationales, même si c'est une présence qui est symbolique et timide, et dans très peu d'instances internationales, mais elle a commencé déjà à exister, et c'est une façon de faire rappeler au monde entier que la Palestine est là, que le peuple de la Palestine est là et qu'il a des droits, et que ces droits-là méritent d'être soutenus sur l'échelle planétaire. Docteur Nusrin Chokri, la cause palestinienne est une cause déjà qui a ses difficultés et persistantes, comme on l'a mentionné. Qu'en est-il quant à la situation mondiale actuelle, régionale et mondiale ? Le monde entier passe par une situation critique à la lumière des conditions économiques, de la guerre dans les Balkans. Que devient le peuple palestinien à la lumière de ces défis supplémentaires qui viennent se poser sur les défis auxquels ils font face dans leur pays ? Alors, il faut reconnaître que le monde entier est relié et qu'aujourd'hui, une crise qui se passe dans un petit coin va affecter tous les pays du monde, y compris les pays les plus fragiles comme la Palestine ou les territoires palestiniens. Il faut le reconnaître. Mais aussi, il faut savoir qu'avec le dossier palestinien, il y a une influence encore plus grave. C'est que quand il y a une autre cause qui prend le relais, comme maintenant la guerre russo-ukraine, les dirigeants du monde et les différentes organisations internationales qui auraient pu défendre les droits des Palestiniens et se focaliser sur ce dossier, malheureusement, je dirais, donnent leur intérêt et leur attention à un autre dossier qui est plus brûlant et plus influent. Aujourd'hui, la guerre russo-ukraine a un véritable impact sur le monde entier, surtout sur le dossier économique. Et on sait que le dossier économique, c'est un dossier pesant parce que le dossier économique, il influence les peuples, et bien sûr, les peuples, c'est-à-dire l'électorat pour les différents gouvernements dans tous les pays du monde. Et je crois que, pour le moment, tous les dirigeants du monde, même s'ils ont une volonté réelle d'aider le peuple palestinien, ils sont plutôt focalisés sur la guerre russo-ukraine pour trouver une issue de sorte à ce que l'économie mondiale soit relancée de manière, je dirais, correcte ou parfaite pour alléger le fardeau dans leur pays et pour réduire le mécontentement des passés. Mais c'est justement là aussi qu'il faut reconnaître que le président... Docteur Nesrine Choukri, nous vous remercions infiniment pour votre intervention. Nous devons présenter à présent une transmission en direct à partir de Davos pour vous donner les détails des travaux d'une session intitulée « La reprise du contact international pour la reprise de l'adaptation ou pour la réadaptation », une séance à laquelle prend part Docteur Rania El-Mashat. La reprise du contact international pour la reprise de l'adaptation